Encombre à tous. Bien, après avoir enfin franchi le palier diamant, je me sens Terme ta gueule, j'ai jamais aimé cette musique ! Bref, après être enfin passé diamant, en utilisant des méthodes qui sont quand même pas très catholiques, comme en utilisant la Rocket Lens, alors que je sais pas du tout la jouer, mais que ça reste quand même l'arme avec laquelle j'ai le plus gros win rate, nique la logique, ou encore en jouant à Paris, il est grand temps de faire baisser la densité de celle qui est dans mon corps. Et pour ce faire, quoi de mieux que de continuer l'odyssée du diamant ? Ah et puis d'ailleurs, juste avant de commencer, et bien sachez que dans la même journée que j'ai croisé ta Petman, quelques games après, je suis tombé là-dessus. Osez me dire franchement que c'est pas complètement aberrant d'avoir ça, au niveau platine ! What the fuck ? Et aussi, juste avant, je tiens à m'excuser par rapport à la manette, parce que je suis un joueur de manette moi-même, et j'ai critiqué la manette. Effectivement, je tiens juste à dire que c'est plus pratique que le clavier, parce que c'est plus noob-friendly, c'est plus agréable, c'est plus confortable, mais la vitesse d'exécution d'une manette restera légèrement plus lente que le clavier. Ça ne paraît pas être grand-chose, mais parfois, ça fait la différence. Donc c'est un peu plus dur à manier le clavier, mais vous gagnerez plus en rapidité, tandis qu'à la manette, c'est plus confortable, et vous gagnez en précision sur les mouvements, mais pas sur la vitesse d'exécution. Et si je me permets de faire cette petite aparté sympathique sur la différence entre le clavier et la manette, c'est tout simplement pour vous montrer que le terreau contre lequel j'ai joué s'amusait à me fuir pendant à peu près deux siècles et demi. Voilà, sur ce, bon visionnage. On se retrouve aujourd'hui pour l'Odyssée du Diamant en Silver. Alors, on a déjà fait le bronze. On est arrivé en... Silver ? Je crois que j'avais fini en bronze la dernière fois. Attendez, deux secondes, je vais checker la vidéo. Ok, donc j'étais bien en bronze. Ah, mais là, je suis quasiment en gold, en fait. Attendez, ça veut dire que je n'ai pas joué avec ce compte depuis que j'ai été bronze. Et là, je suis quasiment en gold. Ok, donc c'est une grosse plaisanterie. En fait, à la fin de chaque saison, on revient en Silver. C'est ça que je dois comprendre. On n'a pas autant se moquer que quand on était en bronze. On va essayer de faire ça un peu plus sérieusement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vous propose une analyse de gameplay un peu plus détaillée que la dernière fois. Et on fera quelques tests avec El Famoso test full ground pound à la hache avec Terros. Voir si on arrive à gagner en faisant un match comme ça. Ok ? Donc, on va faire quelques matchs. Donc là, le but, c'est de jouer très mal. Parce que sinon, on ne va jamais voir comment est-ce que les autres jouent. Plus que d'habitude, parce que je suis déjà à mauvaise base. Premier stade. Ça va être très facile, il va falloir perdre de l'élo. Parce que le but, c'est de le faire en mini Silver. Pour avoir la meilleure idée de ce que font les gens. Vas-y, tape-moi, tape-moi, tape-moi. Oui, oui, encore ! Oh oui ! Oh oui ! Oh d'ailleurs, c'est vrai, ça, on pourrait faire ça. On le laisse voir ce qu'il fait. Genre, est-ce qu'il fait du combo ou est-ce que pas particulièrement ? Déjà, Gravity Cancel. Attention, ça déconne zéro. Allez, c'est pas comment faire la suite ? Attends, je vais t'apprendre. Vas-y, à toi. Non, enfin ! Bon, attends, tu sais pas, j'aurais pu assez vite. Allez, le marteau, attention. Il est un peu plus difficile à jouer. Je sens que le niveau combo, ça peine. Allez, allez ! Oh là là, d'air bon. Chase Dodge, Gravity Cancel. Bon, donc ils en font quelques-uns, mais pas plus que ça. Et si jamais on fait une espèce de pseudo-vrai combat, genre... Est-ce que si je bouge n'importe comment, est-ce qu'il va se rendre compte de la supercherie ? Il a quand même pas suicidé ? Non, c'est bon. Il a compris que je sautais ? C'est dingue, on a l'impression d'être en train de faire des expériences. Ah, ça y est. Il a fallu un moment, mais c'est bon. Bon, on se moque encore, c'est pas gentil, hein, mais... Mais voilà, c'est... Il faut prendre un peu la température. Ah ! Ah ! Eh oui, qu'est-ce qu'il se passe si je ne saute plus ? Gravity Cancel. On remarque, Gravity Cancel, il aime bien... Ça, j'ai été surpris par le... Voilà, donc ça a tendance quand même à faire relativement toujours les mêmes attaques sans trop chercher à s'adapter ou quoi. Sinon, on voit que ça prend un temps dingue. Il n'a encore jamais fait ce coup-là. Enfin bon, du coup... Alors, j'ai même été là pour perdre de l'hélo. Je n'avais clairement aucune chance. On voit que souvent, ils sont déboussolés, ils perdent leurs moyens quand tu commences à leur mettre un peu cher. Ça a tendance aussi à partir un peu dans le spam signature quand ça ne sait plus quoi faire. On a lancé des attaques dans le vide pour se faire punir. Oh non, la bombe ! Le fameux hélicobit dont on ne vendra plus les mérites. Et le pari commence. Oh quoi ? Je ne touche pas. Attends ! Et si moi-même, je devenais Tapet Man ? Que se passerait-il ? Est-ce qu'il va venir me chercher ? Ou pas ? Et là, du coup, qui est le campeur dans l'histoire ? Parce que c'est le reproche qu'on m'a fait en fait avec le combat contre Venom. Est-ce que c'est moi Tapet Man ou est-ce que c'est lui parce qu'il n'a pas me chercher ? C'est le reproche qu'on m'a fait. Bon, évidemment, de mon point de vue, s'ils ont inventé le sigle « Point d'installation sur les murs, ce n'est pas pour rien. » Gravity Cancel ! Out of nowhere ! On voit déjà qu'ils ont des... J'ai été surveillé parce que c'est la première fois qu'il fait cette signature. Mais sinon, on voit qu'ils ont des réflexes. Genre, tu vois, il fait « side light into... » « Into signature. » Alors, comme il a vu que la première marche n'est plus avec la down, il en fait d'autres, mais c'est le même principe. Il a quand même fait un « dash into signature. » Ce qui témoigne du fait qu'il connaît l'intérêt des dash et du fait que ça le fasse un petit peu accélérer. « Non, tu n'as pas envie de faire ça. » Il y a une mille et tu ne rentres pas dedans. Il a quand même risqué. Ça, il l'essaye depuis le début. Donc, déjà, victime des automatismes, bientôt. C'est un fléau. Est-ce qu'on n'irait pas partir sur un full down-seek par hasard ? Le test ultime. Le test ultime. Donc, on a vu, gluement, que quand tu sautes dans tous les sens, les mecs, ils ont beaucoup de mal à te toucher. Que quand tu commences à les battre, on commence à être très, très pari. Mais j'imagine que c'est pari un peu à tout élo, mais là, c'est vraiment flagrant. Usage du Gravity Cancel. Jamais réussi. Enfin, il me fait une hache pour que ça marche, mon truc-là. J'arrive, 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 une fois que je suis une hache. Ah, il veut protéger l'arme. Ah, il n'a pas réussi à récupérer l'arme. Et le pire, c'est que je sais que j'ai déjà vu des diamants me faire la même chose quand j'ai repris le jeu et qu'ils me battaient. Ma vie, c'est de la merde. Du coup, en fait, finalement, est-ce que je ne me vengerais pas de toutes ces personnes-là ? Ah, ça va être le combat Helicobit versus... D'accord, en 4M. Qu'est-ce qu'il se passait ? Pourquoi j'ai fait... C'est juste drôle pendant 5 minutes, mais... Non ! Il a même déconnecté. Non ! Du coup, ça témoigne quand même d'une capacité d'adaptation relativement faible parce que cette attaque-là, elle est super lente et puis si jamais je la rate, il a tout le temps de me punir, quoi. Quel combat épiquement cancéreux. Non ! C'est complètement le cas. Est-ce qu'on le retente une dernière fois ou pas ? Contrairement au bronze où ça spam en toutes circonstances, là, ça commence à spam uniquement quand ça voit que ça n'arrive plus à faire autre chose. Oh, tu ne vas pas faire pire que moi. Il est en train de... Alors, est-ce que ce principe ne s'applique pas pour les joueurs de... d'Orion qui spamment no matter what ? Oh, Gravity Cancel ! Le premier Gravity Cancel qui n'est pas fait sans aucune raison. Ah, il voulait faire un grand pende. Eh oui, mais... Sauras-tu comprendre que je sais que tu fais désormais... Ah, il essaie d'attendre. Il n'arrive pas à cayer son attaque. Mais lui, il a compris. Oh, je vais plus sur le dodge 20 ans. Ah, il ne sort pas. Damn ! Non, tu n'as pas à faire du gravity... Du... Ce n'est pas bien. Il ne faut pas faire de grand pende comme ça. Mais on voit du coup que là, je garde du coup, il ne change pas par rapport à ce que j'avais dit. Donc là, on a notre vrai sujet de test. Oh ! la surprise. C'est draché parce qu'au début, il avait eu une stratégie... Malheureusement, il a gardé la même tout le long. C'est assez prévisible. Je sais que je t'ai surpris, j'ai fait une autre attaque. Il me laisse prendre une hache. Je crois qu'il est mort serré, moi, allemand. Allô ? Ok, bon. Donc, ça peut encore passer d'avoir des stratégies full spam. Ça s'adapte très très mal.